Bonjour tout le monde. Beaucoup me demandent comment rajouter ou supprimer des lignes dans le tableau récapitulatif des évaluations trimestrielles. Suivant le nombre de critères évalués, par défaut les tableaux sont prévus pour 4 critères par discipline. Donc j'ouvre n'importe quel fichier récapitulatif du trimestre. Je vais ouvrir celui de cycle 2. J'arrive sur cette page et normalement on doit vous demander ici de cliquer sur activer le contenu. Comme vous voyez ici, chaque domaine évalué présente 4 critères d'évaluation. Par exemple, si en langage oral, je veux rajouter une cinquième ligne de critères d'évaluation, il suffit simplement avec la petite flèche de pointer sur la bande de gauche, 12. Je fais un clic droit ici et on me demande d'insérer une ligne. Donc je vais insérer insertion. Et voilà, en dessous de la ligne 12 apparaît la ligne 13. Alors vous allez me dire, il y a un trou, L03, L03, rien, L04. Et bien on va changer ça. C'est simplement, ces petits codes là sont simplement réservés pour activer les croix dans les cases ici. On va retrouver ces codes là dans le tableau de saisie. Donc après L03, manuellement je mets L04, je respecte les majuscules. Et bien sûr, il n'y a pas deux lignes L04 mais L05. Donc voilà, j'ai mes cinq lignes de critères d'évaluation. Le problème c'est que vous voyez ici, dans le tableau de formule, ça ne correspond pas à, il y a une formule d'erreur. Ce que je fais, moi, je sélectionne sur la ligne L03, L03, les quatre cases. Et je vois, il y a un petit taquet vert. Je vais me positionner dessus, cliquer et descendre avec ma souris jusqu'à la ligne L05. Pour l'instant, il y a toujours cette formule d'erreur. Ça va se rectifier tout à l'heure quand je vais changer dans la formule de saisie. J'y vais tout de suite d'ailleurs. Donc je vais sur l'onglet saisie et ici, vous voyez, il y a LO1, LO2, LO3, LO4. Il me faut la colonne LO5. Même chose, je positionne ma souris sur la lettre cette fois-ci, la colonne. Je fais un clic droit et j'insère une ligne, une colonne pardon. Même chose que tout à l'heure, mais pour aller plus vite, petite astuce. Vous voyez, il y a toujours une séquence qui se consécutive, LO1, LO2, LO3. Avec Excel, c'est très facile. Je sélectionne les trois cases précédentes. Je prends mon petit taquet vert et automatiquement, il va rajouter LO4, LO5. Donc voilà, moi j'ai cinq critères d'évaluation dans mon tableau de saisie et normalement dans le modèle, tout devrait fonctionner. Eh ben non. Donc on va recommencer. Petit taquet vert. Et voilà, cette fois-ci, c'est bon. Bon, je peux faire un test. Dans la ligne 5, je mets pour premier élève 1. Ça va se colorier en vert ici. Pour voir si ça fonctionne, c'était l'élève 3. Je vais mettre l'élève 4. Puis je vais mettre l'élève 3. Et voilà, ça fonctionne. Donc tout va bien. Donc là, je peux le faire à tous les domaines d'évaluation. Mais aussi, une fois que ce sera fait, je peux en rajouter 7, 8, 9, 10 à condition d'avoir dans la feuille de saisie 7, 8, 9, 10 colonnes qui correspondent. Sans se tromper dans les majuscules, minuscules de chaque petit code ici. En revanche, maintenant, la prochaine évaluation, je ne veux pas avoir 5 critères d'évaluation, mais je ne veux en avoir que 3. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, hop là, je vais sélectionner les deux derniers critères. Et je vais cliquer droit et puis masquer les colonnes dont je n'ai pas besoin. Et voilà, je n'ai plus que 3 colonnes d'évaluation. Dans le modèle élève, je vais faire la même chose, sauf que ce sera les lignes. Donc, je sélectionne LO4 et LO5. Je fais un clic droit. Et je masque. Donc, du coup, sur ma fiche récapitulative, je n'ai plus que 3 critères d'évaluation. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente. Merci, à bientôt.